Bonjour, comment allez-vous ? Je me présente, je m'appelle Nelly Austin, je suis française et professeure de français à l'université et nous allons continuer ici les cours de français pour le niveau débutant A1 avec la vidéo 102 sur les adverbes de fréquence donc pour utiliser, pour la fréquence, pour pouvoir déterminer la fréquence, combien de fois, etc. Donc on va voir ici les exemples, j'ai mis les positifs et les négatifs donc par rapport à si la fréquence est positive ou si c'est négatif En rouge, j'ai souligné ce qui ne se prononce pas pour pouvoir vous aider pour votre prononciation Alors, on va commencer Je vais de temps en temps au cinéma Donc de temps en temps, ça veut dire une fois oui, une fois non, une fois oui, une fois non Quelques fois Ça veut dire une fois par-ci, par-là De temps en temps Par exemple, une fois par mois, deux fois par mois, trois fois par mois, de temps en temps Ce n'est pas régulier, c'est quelques fois Une fois, une fois, une fois De temps en temps Au cinéma Tu vas souvent à la salle de sport Souvent, ça veut dire avec plus de fréquence Souvent, ça peut être une fois par jour, une fois tous les deux jours Par semaine, trois ou quatre fois par semaine Ou cinq fois par semaine Souvent, beaucoup de fois Beaucoup, souvent Ensuite, il va toujours à la plage le week-end Ça veut dire tout le temps Le week-end, il va à la plage Toujours, toujours, toujours Donc le week-end, c'est samedi et dimanche Donc ça veut dire tous les samedis et tous les dimanches Il va à la plage Parce que c'est toujours, toujours Comme tous les jours Nous allons parfois au restaurant Parfois, c'est synonyme de de temps en temps Ça veut dire quelques fois Quelques fois au restaurant Donc parfois, une fois par semaine Deux fois par mois, par exemple Parfois, quelques fois Donc c'est positif Parce que c'est plus de zéro Zéro, ça serait neutre Dessous, enfin zéro Enfin, en mathématiques, ça peut être neutre Mais donc zéro C'est dans le sens là Enfin, c'est négatif Puisque aucune fois Un, ça serait positif Donc tout ça, c'est à partir de un et plus Et ici, c'est zéro Zéro, négatif Aucune fois Donc attention à la négation Ne pas Et si ça commence par une voyelle C'est n'apostrophe Donc par exemple, vous n'allez jamais au théâtre Jamais, c'est zéro Jamais, c'est zéro Aucune fois Zéro Mais attention en français La négation, par exemple Ne pas Ici, c'est ne jamais Donc on fait la négation A toujours deux parties Ne Et l'autre partie Ne jamais Vous n'allez jamais au théâtre Zéro fois Ils ne vont jamais faire de sport Faire du sport ? Non Zéro Zéro fois Et ici, j'ai mis la négation A ces deux adverbes de fréquence Parce qu'ici, c'est Il va souvent Mais si c'est négatif, c'est Il ne va pas souvent au centre-ville Au centre historique de la ville, par exemple Donc pas souvent Souvent, par exemple Cinq fois par semaine Pas souvent Une fois par semaine, par exemple Donc ça peut être négatif Toujours Il va toujours Tous les jours Tous les jours Tous les jours Il ne va pas toujours à la plage Par exemple, quelqu'un qui dit Je vais toujours à la plage le week-end Et l'autre Il ne va pas toujours à la plage le week-end Un week-end, oui, peut-être Il va aller à la plage Un week-end, non Donc ça va dépendre Donc ce n'est pas toujours Donc pas constant Pas toujours Je le relis pour la prononciation Je vais de temps en temps au cinéma Tu vas souvent à la salle de sport Il va toujours à la plage le week-end Nous allons parfois au restaurant Vous n'allez jamais au théâtre Ils ne vont jamais faire de sport Il ne va pas souvent au centre-ville Il ne va pas souvent au centre-ville Il ne va pas toujours à la plage Voilà, donc j'espère que ça vous servira Donc pour le niveau débutant à 1 Ça vous fait déjà plusieurs adverbes à utiliser Et donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo Au revoir